7ème épisode de ce 100% Giro, salut à tous et oui nous sommes déjà au tiers de ce tour d'Italie. Davide Baïs a gagné l'étape du jour, l'échappé est allé au bout, Andreas Leknesund garde son Majoros et Renko Evenepoel règle au sprint le peloton des favoris où rien ne s'est passé. On va aborder tout ça aujourd'hui à mes côtés pour analyser avec nous ce Giro, Gérard Bulens. Bonsoir Gérard. Bonsoir Gérard, bonsoir à tous. Et puis en duplex aussi avec nous Rodrigo Benkens. Bonsoir Rodrigo. Bonsoir Gérard. Alors on va commencer tout d'abord par l'image du jour puisque aujourd'hui l'arrivée était à 2130 m d'altitude et il y avait de la neige au sommet de Gran Sasso. On découvre à l'instant les images avec des murs de neige sur le côté de la route. Un supporter italien, une panthère rose perdue au milieu de la neige aussi. Et puis vous allez voir aussi que même des cyclos ont essayé, des skieurs d'abord, ça c'était pas mal aussi des skieurs au mois de mai. Et puis des cyclotouristes qui sont venus à vélo, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Gérard, ce sont des images qu'on a quand même l'habitude de voir sur le tour d'Italie puisque c'est au mois de mai, il y a des neiges qui résistent. Oui absolument et à cette altitude-là, ce n'est pas surprenant du tout. Je pense que les coureurs ont été épargnés parce que quand on voyait l'horizon tout à fait noir à un certain moment, j'ai eu peur qu'il ne pleuve, 3 degrés au sommet. Avec de la pluie, c'eût été toute autre chose évidemment. Il y avait du vent en plus donc on aurait eu cette impression de froid qui colle à la peau. Quand vous montez en altitude, ils ont été épargnés de ça. On a eu des étapes difficiles auparavant, c'est une bonne chose. Allez, on se lance dans l'analyse de cette septième étape. On va d'abord découvrir le profil. 218 kilomètres entre Capu et Gran Sasso d'Italia dans les Abruz, au centre de l'Italie. Première arrivée au sommet dans ce giro après plus de 40 kilomètres de montée. Et une arrivée, on l'a dit, à plus de 2000 mètres d'altitude. Rodrigo, la victoire est revenue à l'échappée matinale à l'Italien Davide Baiss. Mais comment a-t-il construit ce succès ? Racontez-nous un peu comment tout ça s'est passé. En fait, quatre coureurs sont partis. Il y avait également l'Erythréen Moulou-Bran qui se trouvait là. Et Petili était quand même le seul échappé puisque le quatrième homme, c'était Vacek, un jeune néoprofessionnel tchèque de 22 ans. Mais Petili était considéré peut-être comme le favori, celui qui avait plus d'expérience, celui qui appartenait à l'équipe World Tour. Donc on a longtemps cru que le cours de l'équipe Wallonne intermarché Circus Monty allait s'imposer. Et finalement, les trois hommes, alors que Boulou-Bran a été vite lâché, se sont retrouvés ensemble. On a assisté pratiquement à un sprint à trois. Et Petili s'est classé troisième. Baiss a été vraiment admirable. Il a magnifiquement bien géré ça. Et j'imagine quand même que pour une équipe comme Eolo, c'est un résultat absolument inespéré qui fait qu'au septième jour de ce Giro, pour cette équipe invitée, le Giro est déjà réussi au-delà de tout espérant. Jamais ce coureur n'avait gagné. Il faut quand même le dire, à 25 ans. Donc on ne lui demandera pas si c'est la plus belle victoire de sa carrière. Les trois coureurs qui se sont disputés la victoire au sprint, d'ailleurs, on n'en avait jamais gagné. On va découvrir le top 10 de cette étape. Gérard, je me tourne vers vous. C'est vrai qu'on imaginait plutôt Simone Petili s'imposer. Et surtout, on n'imaginait peut-être pas un sprint à trois après autant de kilomètres de montée. Dans la réalité, on a entendu qu'il y avait du vent de face dans l'ascension, ce qui a bloqué un peu les réactions au peloton. C'est la première étape d'arriver en véritable montagne au sommet, en altitude. Et donc, ça fait toujours un peu peur aux coureurs, cette première arrivée au sommet. Ça explique la raison pour laquelle l'échappée était au bout. Mais franchement, ils étaient costauds. Et je soulignerai aussi la présence de cette équipe Koratek qu'on a vue jusqu'à présent tous les jours, avec un Vacek qui avait quand même, semble-t-il, le plus de difficultés à suivre, qui s'est battu jusqu'au bout avec beaucoup de caractère et qui ne sera plus chez Koratek l'année prochaine. Il s'est montré. Le classement général n'est pas vraiment impacté, on va le voir, même si Remco a accéléré dans le peloton des favoris dans les derniers mètres pour essayer de provoquer peut-être une petite cassure. Mais vous le voyez, le classement est toujours identique, classement général. Samuel Grulois, notre envoyé spécial sur place, a pu recueillir les impressions de Remco Evenepoel il y a quelques minutes. Je vous propose d'entendre, comme ça me vient de le dire d'ailleurs, je vous propose d'entendre l'interview de Remco Evenepoel, sa réaction après cette première arrivée au sommet dans ce Giro. C'était assez calme, il y avait beaucoup de vent de face ici à l'arrivée, donc ce n'était pas facile pour prendre des actions. Donc, ouais, c'était tranquille. Puis j'ai gagné le sprint, juste pour voir s'il y avait des écarts, mais bonne situation, bonne course pour nous. Surpris de ne pas avoir été attaqué ? Il y avait beaucoup de vent de face, donc c'était quasiment impossible de faire des attaques aujourd'hui. Merci. Merci. Merci, les gars. Merci. Voilà les impressions de Remco Evenepoel après cette première arrivée au sommet. On va rejoindre d'ailleurs au sommet Samuel Grulois pour prendre un peu la température là-bas au-dessus, mais d'abord le point sur les maillots. Le maillot rose pour Andreas Lechnesund, le bleu de la montagne qui change d'épaule. David Ebaïs prend le maillot avec 76 points et dépossède Thibaut Pinot qui possède 50 points maintenant. Le maillot cyclamen, classement par points pour Jonathan Milan et le blanc pour Andreas Lechnesund. Allez, Samuel, on se tourne vers vous. Il n'y a pas l'air de faire très chaud là-bas au-dessus. On voit que vous avez mis toutes les couches possibles. Expliquez-nous d'abord justement le contexte de cette arrivée pour les coureurs surtout. C'est assez particulier. On m'avait prévenu, et Gérard Bulens, le premier, en suivant le Tour d'Italie, Samuel. Tu dois faire une valise avec des vêtements d'été, mais aussi et surtout peut-être des vêtements d'hiver. Aujourd'hui, on frôle les zéros degrés au sommet, ici à plus de 2100 mètres d'altitude. Vous apercevez derrière moi le Campo Imperatore, où a été emprisonné Mussolini pendant une quinzaine de jours entre 1943, août 43 et septembre 1943. Et puis, je vous emmène avec moi parce que le décor est magnifique. Juste dernièrement, à l'endroit d'où a décollé l'hélicoptère de Remcovenepoul, il y a quelques minutes. Et puis, vraiment derrière moi, un décor assez incroyable à 360 degrés qui donne sur la vallée. Ce décor, les coureurs l'ont aperçu, mais ne l'ont pas vraiment apprécié aujourd'hui parce qu'il faisait très froid. Et on a vu au sommet des scènes que l'on ne voit pas souvent. Finalement, souvent, à l'arrivée, les coureurs s'isolent très vite dans le bus de l'équipe. Sauf qu'aujourd'hui, les bus se situaient 26 kilomètres plus bas dans la vallée. Les coureurs étaient donc invités à rejoindre le fameux Campo Imperatore que je viens de vous montrer, où des pièces, certes désaffectées, les accueillies pour se réchauffer, pour se changer avant au choix d'aller dans les voitures d'équipe et de redescendre par la route ou bien de monter dans l'hélicoptère pour rejoindre un petit peu plus rapidement l'hôtel. On évoquait le vent, vous évoquiez le vent. Il s'est levé encore plus depuis l'arrivée. Là, ça souffle énormément au sommet, ici à 2100 mètres. Et je félicite Cosimo Franzé qui tient la caméra parce que je vous vois tremblotant. Et c'est tout à son mérite, évidemment, pour vous d'avoir une image fixe. On va vous garder encore quelques secondes, Samuel, parce que je vous entends parler d'hélicoptères. C'est important, ça va être le débat du jour. Expliquez-nous un peu. Il y a des hélicoptères mis à disposition pour les équipes, pour les coureurs, pour rentrer, mais tout le monde n'y a pas vraiment droit. Alors, ce matin, on a eu l'occasion de discuter avec Phil Lowe, qui est le responsable presse de l'équipe Soudal Quickstep. Et il nous disait, avec, je pense, de la bonne foi, que tous les coureurs descendraient ce soir en hélicoptère. Donc, on imaginait un énorme balai d'hélicoptères au sommet cet après-midi. Finalement, ne sont descendus en hélicoptère que quelques coureurs, membres d'équipes d'élite. Je ne vais pas dire de bêtises et vous inventez des noms d'équipe, mais j'ai la certitude, en tout cas, puisqu'on l'a assisté, qu'on a l'image. Cosimo Franze était au pied de l'hélicoptère. L'équipe Soudal Quickstep est descendue en hélicoptère. Dans l'hélicoptère, il y avait quatre coureurs de l'équipe. Remco Evenepoel, évidemment, accompagné de sa garde rapprochée en montagne. Louis Verwak, Ilan Van Huilder, ainsi que Matteo Catenao. Ces quatre coureurs-là sont descendus en hélicoptère. Les autres membres de l'équipe Soudal Quickstep sont descendus en voiture. Mais c'est donc l'équipe qui paye l'hélicoptère et non pas l'organisation, d'où ce choix laissé aux équipes. J'ai eu par ailleurs l'occasion de discuter avec l'attaché de presse d'une équipe un petit peu plus modeste, l'équipe Intermarché Circus Wanti, où l'on m'a expliqué qu'il était impensable dans le budget de l'équipe de dépenser de l'argent pour une telle opération. Et même si PTI, par exemple, avait remporté cette étape, il serait descendu, comme tout le monde, en voiture. Il y a donc le Tour d'Italie des plus riches et le Tour d'Italie des plus pauvres. Allez Samuel et Cosimo, allez vite vous réchauffer. On va débattre de cette question ici avec Gérard et Rodrigo. Gérard, je me tourne d'abord vers vous. Est-ce que c'est équitable, ça, de mettre à disposition des hélicoptères ? Mais voilà, il faut payer pour les utiliser. Mais non, ce n'est pas équitable. À partir du moment où il faut payer pour les utiliser, on a connu ça une période et ça a fait jassé énormément à la période de Lance Armstrong, évidemment, et de Johan Brunel. Si c'est organisé par l'équipe elle-même, je peux comprendre. Mais à partir du moment où l'organisateur organise cela et met un prix que tout le monde ne peut pas payer, je trouve que ce n'est pas équitable du tout. Maintenant, pour revenir à l'équipe Sudal-Kwitzep, ils ont peut-être eu un meilleur prix que les autres, puisque le fils de Patrick Lefebvre est pilote d'hélicoptère, vous le savez, tout ça se négocie aussi. Rodrigo, vous en pensez quoi, vous ? Évidemment, je ne peux que partager la vie de Gérard Bülens. Surtout que sur un tour, vous savez que la récupération est essentielle. Il y a une stratégie qui a aussi été mise en place par M. Cuevnopoul pour ne plus avoir ni le maillot ni le maillot blanc, en fait, ne plus avoir de cérémonie protocolaire et pouvoir partir le plus vite possible. De tout temps, on vous dira que sur trois semaines, la récupération est essentielle et que ça se joue sur la table de massage. Au plus vite, on est sur la table de massage. Au plus vite, on peut manger. Au mieux, on récupère. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas dans un scénario d'égalité des chances, surtout après une étape comme celle-ci. On a vu la pluie, évidemment, on peut faire des dégâts. On l'a vu ces derniers jours. On est bien d'accord que la neige, le froid peuvent mener même jusqu'à l'annulation de certaines étapes ou la modification, mais rien n'est pire que le vent. Et la journée aujourd'hui a été particulièrement éprouvante. Et quand on sait que la différence entre ceux qui sont dans l'hélicoptère et ceux qui vont en bus se chiffre en deux heures d'écart. 30 minutes après, vous êtes à l'hôtel en hélicoptère. 2h30 après, voilà. Mais voilà, c'est à tous les niveaux. J'ai connu des tours de France aussi, où nous commentions en direct et où la télévision haute, mes confrères journalistes, étaient évacués en hélicoptère, ce que la RTBF n'a jamais eu les moyens ni l'envie de faire. Je ne peux que le regretter, même si ici, on est dans un cas où on était habitué à ce que ce soit d'autres qui le font. Ici, c'est un Belge, c'est le favori. Tant mieux pour lui, mais mettons-nous un peu dans la peau des quatre qui sont descendus, qui vont arriver deux heures et demie après dans la même équipe. C'est peut-être les quatre qui vont devoir le plus travailler. Ce sont en tout cas les quatre qui sont restés depuis longtemps sur le vélo aujourd'hui. Oui, on est à peu près tous d'accord sur cette histoire d'hélicoptère. Allez, il est temps de préfacer la huitième étape de demain. On va découvrir son profil. 207 kilomètres entre Terny et Fossum Brunet. Un final plutôt taillé pour les punchers. Dans les 40 derniers kilomètres, il y a des bosses, des murs carrément. Et deux passages sur le I-Cappuccini. Un mur de 2 kilomètres à 10% de moyenne, mais avec un pic à 19%. C'est une formule qui est souvent utilisée sur Tireno Adriatico. On appelle ça l'étape des murs avec des côtes courtes, mais très raides. Le Giro fait pareil. Rodrigo, la deuxième montée, le I-Cappuccini, ça promet des attaques, logiquement, même entre les coureurs du classement général. Oui, oui, mais on s'attendait à cela mardi, on s'attendait à cela aujourd'hui. Donc, impossible de prévoir. Je pense que ce qui est très important aussi, c'est de savoir qu'après l'étape de demain, ce sera le chrono. Donc, dans quel état d'esprit vont se trouver les adversaires de Remco Evenepoel ? Parce que, ne nous cachons pas, Remco Evenepoel a gagné sur toute la ligne aujourd'hui. Il n'a rien perdu en temps, il a gagné psychologiquement, et je suis certain que c'est important, ce sprint, il a montré à tout le monde qu'il avait de très bonnes jambes, parce que Patrick Roglic, sur ses derniers mètres, c'est quand même la spécialité de Roglic. Et il est super bien, il est super bien. C'est ça l'enseignement numéro un. Tout en... Le fait que les Knessoun arrivent, on ne doit de nouveau pas contrôler demain. Dans quel état d'esprit seront les rivaux de Remco Evenepoel, en sachant que, d'un côté, il y a une partie de leur cerveau qui va dire « Il faut y aller ! » Et d'un autre côté, « Oui, mais attention, dimanche, qu'est-ce que je vais encore perdre ? » Parce que l'étape de demain va être très intéressante, mais les comptes, on va les faire dimanche soir. Et j'aimerais bien être une petite souris et être dans les théories des adversaires, des Inéos, des Bora, des Miretz et de Jumbo ce soir. Ça tombe bien parce que la souris, on va en reparler dans un instant. Mais d'abord, Gérard, vous savez, j'aime bien vous demander de vous mettre dans la peau du directeur sportif de Remco Evenepoel chez Soudal Quickstep. Qu'est-ce que vous dites ce soir à l'hôtel par rapport à cette étape de demain ? Je pense qu'il faut faire le travail qu'on a fait dans les capes 4, filtrer l'échappé et puis en faire le moins possible, en tout cas protéger le mieux Remco. Et quand je dis filtrer l'échappé, il y a déjà des coureurs à près d'une heure maintenant, donc il faut laisser sortir ceux-là et ne pas se mêler de la bagarre pour essayer de prendre du temps de main. Je pense que Rodrigo l'a dit, la juste étape pour marquer les esprits, ça sera dimanche contre la montre, il y aura plus de 30 kilomètres. C'est presque le double de ce que l'on a eu dans la première étape. Imaginez-vous si les sensations sont les mêmes, la différence que l'on peut faire et la nouvelle claque qui est cette fois-ci presque un coup de poing que l'on peut donner à ses adversaires. Et cette étape des murs avec ce Icappuccini, ça vous fait penser un petit peu peut-être aux murs de Ouïe ? C'est le même genre d'ascension très raide ou pas encore ? Il y a quelques ascensions qui peuvent être très raides. Effectivement, comme vous l'avez dit, c'est une tradition d'antiréno-adriatico que d'avoir une étape comme celle-là. Il y a la multiplication de ces murs aussi qui fait mal aux coureurs, surtout aux coureurs qui ont été en difficulté, qui vont terminer aujourd'hui près d'une demi-heure après les premiers, évidemment, et qui vont profiter peut-être à cause de ce retour vers les hôtels d'un repos un peu plus court que les autres. Ça peut faire mal, effectivement, mais c'est la règle des grands tours et c'est la règle du Giro aussi d'aller chercher toutes les difficultés possibles et imaginables et tous les écueils que l'on peut jeter devant les roues des coureurs. Alors, je reste avec vous, Gérard, pour le dicton, le traditionnel dicton ou proverbe du jour. Je vous propose de le lire. Mais aujourd'hui, c'est un peu la mode à l'envers puisque je vais traduire ce que Rodrigo a dit en fin de repartage tout à l'heure. C'est « La montagne a partorito un topolino ». La montagne a accouché d'une souris. Rodrigo, je me retourne donc vers vous. La fameuse souris, elle est déjà là. Oui, oui, et pourtant, on a quand même beaucoup d'enseignements. On a quand même beaucoup d'enseignements alors qu'on n'a pas eu d'attaque, rien du tout. Et je me demande, en vous écoutant, si demain, on ne serait pas en train d'imaginer chez Soudal Quickstep un deuxième, un autre Lechnesund. Un gars qui pourrait partir et gagner l'étape avec 7-8 minutes d'avance, pas trop mauvais dans le chrono, qui pourrait éventuellement prendre le maillot et le garder un peu au-delà de la journée de repos. j'en sais rien. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais là, alors, il faut un peu s'arranger avec les DSM aussi, alors. Oui, mais 28 secondes, 28 secondes, ça ne va pas. On ne va pas laisser partir le maillot rose. Et Lechnesund va perdre ces 28 secondes. C'est trop peu. Mais un gars qui pourrait être actuellement, il faudrait voir le classement à 4-5 minutes et qui gagne demain avec 8 minutes d'avance et qui n'est pas mauvais dans le chrono, ça pourrait être une stratégie qui arrangerait l'équipe Quick-Step. Maintenant, il faudrait garder le classement, il faudrait voir quel est le profil, il faudrait aussi que le coureur ait les jambes pour le faire, que les autres équipes soient d'accord, mais ça serait peut-être déjà un scénario pas à court terme mais à très moyen terme qui irait dans les cordes parce qu'on est quand même sur les bases claires d'un Remco Evenepoel en rose dimanche soir. Gérard, cette montagne qui est accouchée d'une souris, on a le droit d'être déçu parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de spectacles où il faut respecter les coureurs parce que finalement ce sont eux qui font la course et Remco l'a expliqué, il y avait énormément de vent de face. Oui, je respecte évidemment les coureurs dans la mesure où c'était la première étape de haute montagne avec une arrivée au sommet qui est présentée comme difficile et on l'a vu, elle l'est, il y avait le vent de face mais il y a aussi la volonté, j'espère qu'on ne va pas aller comme ça jusqu'au bout parce que, je l'ai dit au début, le Giro, c'est en général le tour qui est le plus imprévisible la dernière semaine n'est pas piqué des verres au niveau ascension, j'espère qu'il n'y aura pas de vent de face tous les jours. Merci Gérard pour cette analyse, merci à tous les deux d'ailleurs. N'oubliez pas pour rester informés, rendez-vous sur notre site internet et aussi sur nos comptes RTBF Sport disponible sur Facebook et Instagram. Merci à Christian Mazoui et à Rabat Boucefa à la réalisation de ce 100% Giro. A demain, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...